Janet Beaugrave était en mission à Québec du 7 au 9 décembre dernier pour signer une nouvelle entente entre les gouvernements français et québécois relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. L'OFQJ offre des programmes de mobilité axés sur le développement et le perfectionnement professionnel. A cette occasion, elle a rencontré de jeunes français et québécois qui lui ont décrit les avantages de ce programme et les bénéfices qu'ils en ont tirés. Je vais commencer à m'enseigner un petit peu sur des départs possibles, voir ce que je pouvais faire avec Pôle emploi. J'ai appris qu'il y avait un pont entre Pôle emploi et l'OFQJ et que je pouvais partir en tant que stage de perfectionnement. J'ai essayé de chercher un petit peu, je me suis renseigné, j'ai regardé sur Internet les offres, j'ai postulé à 4 ou 5 offres. J'ai eu 4 ou 5 réponses quasiment positives, dans une où j'étais vraiment motivé pour le stage. L'OFQJ propose aux jeunes chômeurs français de faire un stage de perfectionnement au Québec tout en continuant à recevoir leurs indemnités. C'est un accord qu'on a avec Pôle emploi et qui permet au monheur d'emploi de maintenir leur indemnité tout en faisant un stage en international. Un fonctionnement qui permet d'accroître l'employabilité des jeunes adultes et de favoriser l'internationalisation des entreprises. Même au niveau du réseau professionnel, il y a aussi une sorte d'extension vers l'Amérique, il y a une sorte de point entre l'Amérique et l'Europe, ce qui fait que là c'est assez intéressant et je pense que c'est vraiment une bonne expérience. De leur côté, les jeunes Québécois peuvent trouver en France un savoir-faire particulier, comme c'est le cas pour le domaine du plein air, beaucoup plus développé dans l'Hexagone qu'au Québec. Puis encore une fois, la France a vraiment un tout qu'une expertise dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'on s'est tourné avec mon entreprise vers la France via l'OFQJ. Chaque année, 5000 jeunes Français et Québécois bénéficient de cet accompagnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !